C'est bon de se le rappeler, ça, puis... En fait, de vivre dedans tout le temps, le plus souvent possible, en tout cas, c'est comme... Moi, je ne vois pas comment ma vie pourrait être autrement maintenant. C'est sûr que c'est comme un chemin de non-retour à un moment donné où... C'est ça. Le cœur, il est là, ou est-ce que ça fait sourire mon cœur? Est-ce que ça m'amène de la joie ou pas? C'est le repère. Si ça, ce n'est pas là, bien... Va ailleurs. Fais d'autre chose. Va prendre une marche. Mets-toi en mouvement. Puis souvent, aussi, je trouve, d'aller aimer. Ça le fait. De donner. On pense souvent, dans ces périodes-là, qu'on est en manque, puis qu'il faudrait qu'on reçoive quelque chose. Et moi, c'est... Mon mouvement, c'est va donner. Va offrir de toi-même à quelque part. Fais quelque chose. Puis ça, quand tu rentres là-dedans, là, c'est comme... Ça se passe. C'est vraiment... On pourrait dire, la gratitude, c'est aussi ça. C'est s'offrir, offrir du meilleur de soi-même. C'est... C'est donner de soi. Parce que quand je suis en train d'offrir sans mesure, sans intention aucune, je suis vraiment dans l'expansion de cette force de vie-là qui me traverse. Et le flot coule. Et là, j'offre de moi-même le mieux possible. Parce que, un, c'est plus moi qui le fais, c'est la vie qui est en pleine action. Et dans ces moments-là, est-ce qu'on pense à nos difficultés? Non. Est-ce qu'on pense à ce qui ne va pas dans notre vie? Non. On est totalement habité par cette force d'amour qui nous traverse, puis qui est en train de faire ce qu'il y a à faire. Les gens qui font ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas des gens contrôlants, généralement. Ceux qui sont contrôlants, c'est qu'ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Puis qu'ils veulent contrôler tout à l'extérieur, pour qu'ils puissent avoir l'illusion d'être libres. Mais quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il a à faire dans la vie, là, il laisse les gens libres autour. Parce que quand on est heureux, là, on a juste envie de déverser ce bonheur-là. C'est un flot qui circule comme une rivière qui coule, puis qu'on ne peut pas arrêter. Mais donner, c'est vraiment se donner. Mais le don véritable de donner, c'est dans l'amour démesuré. Parce qu'il y a aussi, quelquefois, certaines personnes qui ont l'illusion ou l'impression de donner. Mais en fait, ils sont dans un mouvement de prendre. Et ça, l'indice, c'est après avoir eu cette illusion de donner. Si on a eu une insatisfaction ou une liste d'insatisfaction qui est là, c'est qu'il n'y a pas eu un don véritable. On était dans une attente, on était dans un désir de prendre quelque chose. Parce que quand il y a ce don-là gratuit qui est là et qui s'offre, il y a tout qui est là en même temps. Puis on est nourri. Dans ce don-là, il y a une nourriture réelle. Quand on donne de soi-même pour vrai, on revient plein. Et ça déborde. Parce qu'il n'y a pas de calcul là-dedans. Une nourriture. On retrait tout. Un når, c'est simple.